bonjour et bienvenue sur votre chaîne youtube TARBOYATMALUSSAAD MOHAMMAD BOUKHARI m'arhabanbikou maizdeh el karam azizat el karimat, vidéo j'deide à la kanad koum TARBOYATMALUSSAAD MOHAMMAD BOUKHARI cette vidéo insha'Allah, je vais vous présenter le kitab le muta'allim et le muta'allima le français pratique sixième année de l'enseignement primaire qui est la remédiation et la consolidation pour la première unité de civilisation universelle c'est-à-dire le dame ou le tathbite de l'unité qui nous étudierons dans l'unité c'est-à-dire que c'est-à-dire la communication avec deux langages pour l'objectif de raconter un événement ou bien d'écrire un patrie-moi c'est-à-dire que nous devons un événement, un événement ou un événement un patrie-moi universel un événement c'est-à-dire que nous devons écrire un lien c'est-à-dire le lien ce qu'on a dit d'écrire c'est-à-dire que nous devons de la première unité dans ce clip on va vous donner à la prochaine et après on va finir la deuxième qu'on a dit dans la première unité dans le liens ce qui est ici c'est le lien on va avoir on va vous donner à la deuxième et après on va vous donner les questions Et l'enlique l'enlique. Allez, allez, écoutez les enfants, chuuuut ! À présent, je vais attribuer à chacun des groupes une période de l'histoire sur laquelle ils devraient faire des recherches. Au final, vous devrez répondre à cette question. Quelle influence la période que vous étudiez a-t-elle eu sur le monde moderne ? Donc, la question, la dernière, le livret. Quelle influence la période que vous étudiez a-t-elle eu sur le monde moderne ? Donc, on a l'impression que les personnages, les élèves, les enseignants, les enseignants, les enseignants, les enseignants qui demandent à leur dire « je suis ». Donc, Sarah, ton groupe aura la grève santé. Ravi, toi, tu as les romains. Quant au groupe de Dany, vous aurez… Ah oui, ça risque d'être un peu difficile pour vous. Vous avez le Moyen-Âge. Regardez, quand une fois de la famille, ils ont dit « le Moyen-Âge ». C'est-à-dire, l'âge de l'Ouest, ou l'âge de l'Ouest, l'âge des ténèbres. Que certains appellent même l'âge des ténèbres. Ah, trop ennuieux ! Faites de votre mieux ! Oui, madame ! C'est le bibliothécaire ? Oui, je crois. C'est le bibliothécaire ? C'est-à-dire, c'est le roi qui a été créé dans la bibliothèque, dans le médecin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une réunion. Excusez-moi. Désolé de vous déranger. Que voulez-vous ? Nous devons trouver quelle influence l'âge des ténèbres a eu sur le monde moderne. Nulle autre période de l'histoire humaine ne fut si mal. Ne touche pas. Ça a beaucoup de valeur. Et je suppose que l'on vous a rempli la tête avec les clichés habitués ? Un millénaire gâché ? Un trou noir dans l'histoire ? J'ai raison ? Oui, en quelque sorte, on est toujours ainsi. Vous partez du principe que c'était une époque où tout n'était que crasse, maladie, mort et destruction. Une époque où des hordes de barbares détruisirent des civilisations entières. Brûlant et pillant tout sur leur passage une époque sans progrès ni invention. C'est ça ? Oh, non, 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 non. Non, non, non. C'est pour moi, les vues. Désolé de vous avoir déranger. Allez, venez, ça sert à rien de rester. Tout le monde sait que ce sont les Grecs et les Romains qui ont tout inventé de toute façon. Oh, vous le pensez vraiment ? Vous êtes persuadés que c'est le cas, n'est-ce pas ? Au final, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Vous semblez être à l'auteur. Je... Je suis... Je suis... Que je pourrais... Suivez-moi. J'ai exactement le livre qu'il faut. Alors, on dit, le livre l'est radifié comme fait, le monde a un texte sur elle, l'est à la maîtresse. Euh, excusez-moi, on va où, là ? De l'ombre vers la lumière, mon jeune ami. De l'océan vers la terre ferme. Vous avez beaucoup de choses à apprendre. Oui, beaucoup. Énormément. Bon, alors, je sais que je l'ai laissé quelque part par ici. Ah, le voilà. À présent, C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Bienvenue dans l'âge des ténèbres, Qu'on devrait plutôt appeler l'âge d'or des petits-débres. Mais enfin, qui est de vous ? Je... Je m'appelle Al-Dazan. À la fois, ingénieur et inventeur de génie. Vous avez parlé d'âge des ténèbres. Cependant, ça n'a pas l'air très... Ténigreux. C'est parce qu'en fin de compte... Tout est une question de perspective, mon jeune ami. Tu le constateras bientôt. C'est qu'à l'époque, le monde n'était pas entièrement plongé dans les ténèbres, Mais au sein d'une civilisation qui s'étalait de l'Espagne à la Chine. Les rayons lumineux des découvertes et des inventions brillées de mille fleuves. Quelle civilisation ? La civilisation musulmane, majeure. La civilisation musulmane, la civilisation musulmane, la civilisation islamique. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'Espagne et la Chine. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'Espagne. Vous avez un exemple ? Ma foi, j'en ai plusieurs. Faut absolument que je prenne une photo. Oui, je savais que c'était une qualité. Vous êtes qui, vous ? Permettez-moi de vous présenter Ebene Al-Etam, un grand homme de science dont les travaux menèrent à l'invention de l'appareil photo. Vous avez inventé l'appareil photo ? C'est-à-dire qu'il s'agit de l'appareil photo moderne en expliquant comment il s'agit de l'appareil photo dans les caméras. En fait, j'ai découvert comment on pouvait projeter une image sur une autre surface, à travers un petit trou dans une pièce sombre, pièce que l'on appellera plus tard, chambre noire. Songez à jeter des choses auxquelles cette découverte a donné mes sens. La photographie, le cinéma. Tous deux sont basés sur le même principe. Cool. Attention en dessous ! C'est qui, lui ? Lui, c'est mon très bon ami, Abbas d'Infernaz, qui a contemplé le ciel en étant fort persuadé que l'homme pouvait voler. En fait, il a osé rêver que l'homme pourrait voler mille ans avant les frères Wright. La prochaine fois que vous prendrez un avion pour partir en vacances, n'oubliez pas que quelque part c'est grâce à Abbas et Benimi. Alors, grâce à Abbas et à Fernas, il s'est mis en train de faire la main, il s'est mis en train de faire la main. Fernas, reculez ! Je suis prêt à voler comme un oiseau ! Toutefois, il avait oublié une chose, une queue, c'est utile pour attirer. Mon dos ! Y a-t-il un médecin par ici ? Ah, mon vieil ami, pourquoi ne pas vous présenter à mes jeunes ? Donc, vous m'avez dit, vous pouvez vous présenter jusqu'à 30 secondes ou 30 secondes. Et maintenant, je vais vous présenter la vidéo. Je vais vous présenter la question qui est en train de faire 40 secondes. C'est bien, même après que vous vous présentez la vidéo, je vais vous présenter cette image. Donc, vous avez cette situation. Dans une bibliothèque, une enseignante attribue à chaque groupe de ses élèves une période de l'histoire sur laquelle il devra faire des recherches. En effet, dans une étude, une enseignante, une enseignante, une enseignante, attribue à chaque groupe. Il a dit que les gens ont dit que les gens ont dit que les gens ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Comme je l'ai vu dans la vidéo. Au final, dans la dernière, chaque groupe devrait répondre à une question importante. Dans la dernière, chaque groupe, chaque groupe, chaque groupe, vont répondre à ce sujet. Ceci est une question important. Quelle influence la période que chaque groupe a étudié a tel sur le monde moderne ? Ce n'est pas le plus 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 de la question de chaque groupe, ce n'est pas le plus ? Dans la vie actrice ? Dans la vie actrice ? C'est ce n'est pas le plus ? C'est le plus qu'ils ont dit qu'ils ont répondu à cette question. Si vous avez un film, vous regardez le film pédagogique, puis vous répondez aux questions. Dans la vidéo, vous avez l'histoire des périodes anciennes, et plus particulièrement le Moyen-Âge. D'abord, je vais vous répondre à la question, mais je m'évalue. Suivez avec moi. Je m'évalue. La première question, quels sont les personnages de cette histoire ? Je vais chercher à dire cette histoire. Je vais chercher à dire cette histoire. L'enseignante. L'enseignante. Les élèves. Les apprenants. Je vais chercher à dire cette histoire. L'enseignante. Les élèves. Les apprenants. Le bibliothèque. D'accord ? Monsieur le bibliothèque. Il est le mec. Il est le mec. C'est bien. Où se passe cette histoire ? Finkina had l'quissa. Had l'quissa kina. Ou dans une bibliothèque. D'accord ? Dans une bibliothèque. Finkina had l'histoire hadi. Donc dans. Dans. Pardon. Dans. Dans. Dans une bibliothèque. Dans une bibliothèque. Dans une bibliothèque. D'accord ? Dans une bibliothèque. C'est bien. Il a fait un peu de nombre d'autres groupes. Il est le mec. Il a fait un peu de nombre de périodes. D'accord ? Le moyen-âge. Donc. La période de recherche. C'est le moyen-âge. D'accord ? C'est bien. passons maintenant à je consolide mis à qui complète le tableau suivant donc le tableau est ce qu'on va dire c'est vrai ou faux la civilisation musulmane s'étend de l'Espagne à la Chine donc c'est vrai les alèvres suivent l'explication du bibliothèque avec émerveillement donc qui t'apporte l'explication du bibliothèque qui t'apporte l'émerveillement la civilisation musulmane n'avait aucune influence sur l'époque moderne donc la civilisation musulmane n'avait aucune influence sur l'époque moderne c'est faux rendent ceci à l'époque moderne les alèvres islamiques les alèvres islamiques et les musulmans sont les gens qui ont apporté l'émerveillement sur la taïran sur la photo que vous avez vu sur la haïtame etc etc à partir des informations raconte l'histoire du film pédagogique donc raconte l'histoire du film pédagogique le film pédagogique c'est facile le film pédagogique c'est l'histoire de l'ouestada une enseignante qui a tribut à chaque groupe et nous nous a dit qu'à chaque groupe un groupe à partir de la période d'histoire un peu de la récord de l'histoire la récord de l'histoire par exemple un groupe un groupe par exemple par exemple par exemple la récord de l'histoire a partir d'un groupe à l'ancienne On a fait le film, on a séparant le film qui est un peu plus de l'âge de l'asile pour voir comment ça a l'attrait le film de l'asile Donc on va s'appréter ici parce que le film sera plus loin Avec le film et le film qui nous a fait, il sera plus loin C'est ce que je ne sais pas pourquoi ? On va laisser vous faire une édition Dans ce qui est aussi dans la vidéo, on va laisser un autre vidéo J'espère que vous pouvez vous donner une aide au canal de la chaîne et je vous remercie à l'auteur Mحمed Bukhari Merci d'avoir regardé cette vidéo !